Avec nous, l'une des chanteuses préférées aujourd'hui, c'est des mélomanes, ceux qui aiment, qui connaissent bien la musique, et puis ceux aussi qui découvrent, ceux et celles qui découvrent la vraie musique, c'est-à-dire mettent une voix lyrique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais une voix formidable sur la musique des Antilles, c'était pas donné à tout le monde, et Tricia, Tricia nous l'a fait, Tricia, bonsoir, bienvenue à Espace FM, c'est une première pour toi, donc sur cette radio, on a vu sur les scènes, en télévision, partout, et jamais à Espace FM. Nous sommes très heureux, Peggy, moi-même, de te recevoir, c'est vraiment un plaisir, comment ça va ? Le plaisir est partagé, non mais ça va très très bien, la vie est belle, on prépare le concert de lundi, tout va pire, je veux bien. Ça se passe où ce concert en fait ? Ça se passe au Pankeeper, c'est une très belle salle dans le 11ème, c'est près du métro, c'est Pankeeper, c'est un pass lamier, c'est une très belle salle, vraiment 250 places, un beau lieu, où il y a beaucoup de concerts, et voilà. Il y a de grands talents qui passent là-bas, alors Peggy, ce qui est paradoxal, c'est que Tricia Melissa me disait qu'elle a organisé quasiment, elle a tout organisé avec ses parents, alors aujourd'hui, pour un concert comme ça, donc vaut mieux faire soi-même, vaut mieux trouver des gens. Moi, le truc, c'est que depuis le début de ma carrière, j'organise la plupart des choses, moi-même, mon album, je l'ai produit moi-même, j'ai fait un crowdfunding, et j'ai trouvé, voilà, j'ai eu quelques sponsors de ça, mais j'ai tendance à faire de toute façon par moi-même, parce que je n'aime pas attendre sur les autres, en fait. On va dire, c'est-ce que... Donc, je n'ai pas envie d'être dépendante d'autres personnes, mais ça, c'est... Je pense que ça vient aussi de mon père, qui m'a toujours dit en tant que femme, je dois d'avoir un statut d'indépendance. Donc, il m'a... Voilà, vu ça depuis toute petite, donc j'ai cet esprit-là d'avancer, de faire les choses. Et justement, lui qui t'a acheté ton premier piano, comment il te perçoit aujourd'hui ? Il est content, il est fier ? D'ailleurs, mes parents, s'ils n'étaient pas là, je ne pouvais pas faire autant de choses, c'est eux qui m'aident, c'est eux qui me soutiennent, ils croient en moi, et ça, c'est très important, et très... Enfin, c'est essentiel. Et... Non, mais voilà, en tout cas, quand je fais les tournées en Guadeloupe, c'est avec eux que je l'organise. Voilà, donc là, en France, c'est la première fois qu'on va faire quelque chose en France, donc c'est un gros challenge, parce que la Guadeloupe, maintenant, on a... Voilà, les gens connaissent là-bas, on a pas mal de réseaux, tout ça, mais là, à Paris, c'était à faire, quoi. Bon, je fais souvent le baiser salé, qui est une salle, qui a un club que j'adore, un club qui est ma deuxième maison, mais je le fais assez souvent, et c'est 60, 70 places, donc c'est facile à remplir, mais là, c'est 250. Et donc, c'est vraiment... Et en plus, j'ai pris un lundi, donc bon, je me suis pas... Comment dire ? J'ai pas fait le souffle le plus facile, mais voilà, je n'avais pas non plus beaucoup, beaucoup de possibilités dans les dates. Donc, voilà, je dis, il ne faut jamais donner une contrariété, c'est le lundi. Normalement, j'ai pas trop, trop de concurrence à lundi soir, et en tout cas, j'ai vraiment envie qu'il y ait du monde, et j'ai beaucoup de choses à donner et à dire. Alors, Péguy, tu as pu la découvrir, j'étais encore de Paris, mais aussi, t'as écouté un peu ce soir. Alors, aujourd'hui, quand tu vois une réussite comme ça, avec tes parents, avec ça aussi, ça t'interpelle ? Bonsoir, Christian, mais oui, bien sûr, puisque pour la bonne raison, encore une fois de plus, c'est des jeunes qui ont de la volonté, qui veulent montrer qu'ils peuvent réagir et agir en même temps, et montrer leur talent, pourquoi pas ? Si aujourd'hui, l'aubaine, il a l'opportunité de bien vouloir organiser son show, pourquoi pas ? En plus, la salle, c'est une salle, je pense, qui est dans Paris. C'est une petite salle, oui. Oui, c'est une petite salle, donc je pense que, oui, elle a de bonnes ambitions, donc que la vie continue pour elle. Si elle arrive à s'en sortir avec sa famille elle-même, je ne vois pas pourquoi le talent y est déjà, donc je ne vois pas pourquoi elle ne peut pas poursuivre son petit chemin. Voilà, Tricia, tu vois encore, donc, Péguy, qui nous fait comprendre, effectivement, que tu as eu raison de foncer, de ne pas être entre les autres, mais ce qui est important, c'est d'avoir les parents aussi. Je crois que c'est important de se sentir soutenir, les parents. Oui, mais à tout, ce n'est pas que dans la musique, c'est dans le fou, hein. Quand on a sa famille derrière soi, on est plus fort, dans ses racines. Quand on est posé, qu'on est ancré, c'est bien plus facile, c'est bien plus... C'est important, c'est important. Très important. Tu vas nous chanter une petite chanson, déjà ? Ah, si tu veux ! Ben oui, Péguy, c'est du direct, Péguy. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on prend les deux micros. Hop, un pour la guitare. Un pour le chant. Alors vraiment, c'est du direct, Péguy, nous sommes direct. Est-ce que tu t'entends, là ? Je tiens juste à préciser une petite... Tu t'entends bien ? Oui, je t'entends, c'est bien. Oui. On peut y aller, on peut y aller. Alors, j'ai pris un morceau. J'ai pris le refrain d'un morceau de Jeanne Mona. On sait ce que tu fais souvent, donc tu reprends certaines... Ah, c'est beaucoup d'un morceau, mais là, j'en ai fait une chanson à moi, voilà. Voilà. Tous les jours, on peut couager, tous les jours, on peut couager, tous les jours, on peut couager. couragé il est et il qui sont les mots s'humanité et le passé de nous parce que ça nous travaillons et la chive et le jour jeudi jour toujours brisé pour ses chaînes et ni en pied c'est juste en terre yo ivez tous les jours pour les joues 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 à passer mais nous pèche à oublier tout temps à justice et dire nous pépé avancé qui j'en venne sept mai soixante-sept pédé alors ce que tous à yotévelé c'était et je me suis dit c'est un peu de ces yoté on nougat des choses pour continuer Générique Je voudrais bafouer ce sentiment, ce sentiment qui croit en moi, qui m'a dit qu'ils n'ont pas le droit de traiter nos ancêtres comme ça, que Badwell c'est ça. Tous les jours, beaucoup âgés, 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 tous les jours, beaucoup âgés. Tous les jours, beaucoup âgés, âgés, en passiel bréat.